Bonjour, je m'appelle Max de Radigues, je suis un auteur de bandes dessinées bruxellois. J'ai commencé comme libraire il y a longtemps et je me suis rendu compte qu'il y avait assez peu de bandes dessinées pour les ados, alors qu'en littérature et dans le cinéma, c'est un domaine qui est super riche. Et je trouvais qu'en bandes dessinées, c'était un peu pauvre et donc j'ai voulu travailler là-dessus. Ça doit faire un peu plus de dix ans que je fais de la bande dessinée, dessiner un public adolescent, où j'essaie vraiment de les prendre au sérieux et de ne pas les rendre un peu stéréotypés ou les infantiliser. J'essaie de pouvoir aller ouvertement un peu de tous les sujets, comme on le ferait en cinéma ou en littérature. Et puis à côté de ça, j'ai aussi un boulot où je fais plutôt des livres adultes, entre guillemets, et donc là, en général, ça ressemble plus à du roman graphique. C'est la bande dessinée en général en noir et blanc, avec plus forte pagination. Et il y a une particularité, c'est qu'en général, je les pré-publie sous forme de fanzine. Et donc un fanzine, c'est un petit livret photocopié, agrafé, que j'envoie par la poste aux gens qui me les commandent. Et ça me permet deux choses. Ça me permet déjà de voir mon boulot avancer, parce que faire de la bande dessinée, ça prend énormément de temps. On travaille parfois un an, un an et demi ou plus sur un livre. Et ça me permet aussi de travailler avec de l'improvisation, parce que donc, en général, je pars d'une idée de base et assez vite, je commence à dessiner, sans avoir vraiment tout le récit clair dans ma tête. Et le fait de dessiner va changer un peu les intuitions que j'avais. Et donc le récit va évoluer numéro par numéro. Et donc j'essaie de jamais écrire à l'avance le tout. Je garde une image générale du récit dans ma tête. Mais voilà, ça rend le truc très vivant. Facette numéro 2, je suis aussi éditeur. Depuis que je fais de la bande dessinée, je me suis toujours intéressé à la fabrication de livres, en commençant par des petites photographies. Et puis je me suis greffé à un collectif bruxellois qui s'appelle L'Employé du Moi. Et c'est une petite maison d'édition où tout le monde est bénévole. On travaille juste pour l'amour de l'art. Et on essaie de trouver vraiment des jeunes auteurs, des gens qui n'ont pas eu encore l'occasion de publier chez d'autres. On essaie de les suivre vraiment dans le processus de travail. On essaie de les aider d'arriver au bout de leur boulot. On essaie de les guider au niveau du récit et tout ça. Donc c'est vraiment un travail d'accompagnement du début à la fin. On réfléchit aussi chaque livre à des formats différents, des papiers différents, des fabrications différentes. On essaie de chaque fois de travailler selon les désirs de l'auteur. Et aussi, qu'est-ce qui serait le mieux pour ce livre-là ? Et récemment, depuis 2-3 ans, il est venu se greffer à ça un boulot d'éditeur un peu plus conventionnel. Je travaille avec Sarbacane, qui est mon éditeur bande dessinée pour tous mes projets ados. Et donc chez eux, je travaille vraiment comme directeur de collection. Je fais une partie plus étroite du travail, c'est vraiment chercher les auteurs et puis les suivre pour que le bouquin soit le mieux possible. Mais je ne m'occupe pas du maquettage, je ne m'occupe pas de la presse, je ne m'occupe pas de tout ça. Ce qui, je veux dire, est aussi assez agréable parce que ça me permet vraiment de me concentrer à 100% sur l'auteur ou l'autrice dans son boulot. Et voilà, donc c'est deux facettes d'une même facette, un boulot d'éditeur plutôt alternatif et un boulot d'éditeur plutôt conventionnel. Et je pense que les deux se nourrissent l'un l'autre et nourrissent aussi mon travail d'auteur. Je suis aussi enseignant, donc je travaille dans une école qui s'appelle Saint-Luc à Bruxelles, qui est une école supérieure où les gens viennent se former à faire de la bande dessinée. Moi, je donne cours en première année, donc c'est vraiment le moment où ils arrivent, ils ont tout un bagage de lecture qu'ils ont lue, ils ont plein de tics de dessins, ils ont plein d'idées préconçues sur ce que c'est la bande dessinée. Et nous, on va un peu essayer de casser tout ça et de leur montrer toutes les possibilités qu'il y a en bande dessinée et les faire partir sur des bases plus personnelles. Je pense qu'on a vraiment plus un boulot d'accompagnateur. On va essayer de guider des auteurs en devenir vers un boulot qui leur est propre, qui est personnel. Et en même temps, cet accompagnant, il va nourrir aussi notre propre travail à nous. Et donc, c'est vraiment pas quelque chose d'un sens unique, c'est un échange. C'est un échange. Sous-titrage ST' 501